... Il nous empêche de venir acheter de l'eau à Lidl. Il nous empêche d'acheter de l'eau à Lidl. Il nous empêche d'acheter de l'eau à Lidl. Il nous empêche d'acheter de l'eau à Lidl. Il est là le papier. Il nous empêche d'acheter de l'eau à Lidl. Il nous empêche d'acheter de l'eau à Lidl. Il nous empêche d'acheter de l'eau. Il nous empêche d'acheter de l'eau à Lidl. Il nous empêche d'acheter de l'eau à Lidl. Il nous empêche d'acheter de l'eau. Il nous empêche d'acheter de l'eau à Lidl. Il nous empêche d'acheter de l'eau à Lidl. Il faut mettre des amendes alors qu'on a le papier ! Bonte de gratteurs. Bonte de cloussin. Vous êtes des radins. Vous cherchez d'argent où il n'y en a pas. Allez chercher chez vous, le ministère on a beaucoup. C'est ca qu'on veut gazer les gens. C'est fini la Shoah ! C'est fini. t'as voulu me gazer mon gars pour pas que j'aille acheter de l'eau pour pas aller acheter de l'eau t'as voulu me gazer mon gars t'inquiète pas vous avez fait de la violence vous avez frappé un jeune vous avez frappé un jeune vous avez frappé un jeune c'est ça le coronavirus c'est ça le coronavirus on vient régler ses comptes à la cité c'est ça vas-y 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 touche moi touche moi vas-y touche moi touche moi touche moi et j'ai rien à faire on m'empêche d'aller acheter de l'eau et on m'empêche d'acheter de l'eau on m'empêche d'acheter de l'eau la violence policière vas-y touche moi 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 on veut frapper c'est la violence policière fou et face marcre c'est la violence où stretchier on veut frapper pour Sous-titrage ST' 501 ... Je pense qu'en effet, nous expliquons une crise très profonde et quand on regarde l'histoire des épidémies, elles ont toutes conduit à une mutation de l'autorité, parce qu'une autorité antérieure a failli dans la gestion du rapport à la mort. C'est ainsi qu'on a vu basculer l'autorité du religieux vers le policier, du policier vers le médecin, puis aujourd'hui du médecin vers la technologie, par l'intelligence artificielle et toutes les techniques qu'elles permettent, comme on le voit, utilisées en Corée, à Singapour ou ailleurs. Mais je pense qu'au-delà de la pure légitimité technologique, il y a une autre légitimité beaucoup plus importante qui est en train d'apparaître, c'est celle de ce qu'on peut appeler l'empathie ou l'altruisme, ou ce que moi j'appelle aussi l'économie positive, c'est-à-dire prendre conscience qu'on a intérêt dans le bonheur des autres, dans la santé des autres, dans l'hygiène des autres, et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est cela. Donc je pense qu'un gouvernement ou une mode de croissance ultérieure devra privilégier les secteurs empathiques, c'est-à-dire ceux de la santé, de l'éducation, de la distraction et des services de base. Dans la santé, il y a l'alimentation, dans l'ensemble des services de base, il y a aussi ce dont je parlais tout à l'heure, l'énergie, la finance, qu'il ne faut pas diaboliser mais qui est nécessaire. Est-ce qu'à plus large échelle, il faut une alliance mondiale ? Pardon ? Est-ce qu'à plus large échelle, il faut aussi une alliance mondiale ? Bien sûr, c'est à ça. C'est là où on va voir que le G7 et le G20 sont des outils qui peuvent devenir extrêmement précieux pour créer cette coordination, coordination qui permet d'échanger les meilleures pratiques, de produire mieux pour tous, et de ne pas oublier dans tout cela les enjeux écologiques qui ne vont pas être renvoyés à la trappe, puisque aujourd'hui, si la situation écologique ne s'est d'ailleurs passée à cause de la réduction de la croissance, on voit bien que le choix ne peut pas être une production à moins de 20% pour améliorer la situation du climat. Ça n'a pas de sens. Il faut changer la nature de la production pour qu'elle soit à la fois dans les biens essentiels, dont je viens de parler, et en même temps moins tragiques en termes d'impact sur le climat. Donc, il faut tout savoir. Et de ce point de vue, une alliance mondiale est nécessaire parce que cette épidémie nous montre que, même si on fait tout pour se confiner de toutes les façons possibles, y compris nation par nation, tout cela est un enjeu de le monde. Clairement, pas de doute. Merci beaucoup Jacques Attali d'avoir été en direct avec nous ce matin sur France Info TV et sur France 2. Merci à vous pour le travail que vous faites. Il est extrêmement précieux et tout à fait, je vous admire. Mire, c'est où j'avais eu ma gratuite. Merci beaucoup pour ces encouragements, Jacques Attali. Un grand merci encore une fois. La Bruni Sarkozy embrasse Siné Toledano de LVMH. C'est la ville. C'est dingue. C'est parce qu'on est de la vieille génération. On n'a peur de rien. On est un féministe. On ne craint pas le coronavirus. Qu'a la Bruni Sarkozy en mode rebelle. Je veux faire un truc, regarde. 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 Monsieur Eric Zemmour, en personne. Monsieur Zemmour, ça va ? Alors, en ce moment, c'est galère, il n'y a pas d'islam ? Hein ? On a un chômage technique ? Il n'y a rien à dire ?